Les nuits sont encore fraîches. Sébastien Bastarboguin a dû veiller pour la naissance d'un veau. Il a de petits yeux. Mais la traite matinale n'attend pas. Il est 5h30, aux côtés de sa femme d'ondue. L'éleveur recueille le lait de ses vaches. Le soir on met à refroidir à 7 degrés. Et après avec la traite du matin, on mélange les deux traites et on fabrique ça. Avant même son petit déjeuner, le savoyard va fabriquer de la tome. Quelques pas seulement sépare la laiterie du pied des vaches. Dans une cuve chauffée au gaz, Sébastien ajoute des ferments lactiques et de la présure pour faire coaguler le lait. En 30 minutes environ, il se gélifie. Là je vais décailler, je vais trancher le cahier en fait. Commence alors le brassage pour une trentaine de minutes supplémentaires. Il est de bonne taille. Avoir sa laiterie au coeur des alpages, il ne le concevait pas autrement. Le circuit court par excellence. C'est qu'on y maîtrise depuis le début. Si on ne soigne pas bien nos vaches, c'est qu'elles ne font pas du bon lait. D'ailleurs ça ne fera pas du bon fromage. C'est plus valorisant que de livrer du lait à une laiterie. Puis que le camion ne dit jamais qu'il est bon le lait en fait. Les premières tomes des alpages ont toujours un goût particulier pour Sébastien. Leurs couleurs commencent à changer. Seuls les gestes restent les mêmes. Les pressés, ça sert à les égoutter. Donc à finir de retirer le petit lait qui est dans le fromage. Et si on ne leur tire pas assez qu'ils restent dedans, l'acidité qui est dedans va générer des gaz. Ça va les faire gonfler. Et après ça va développer des coûts très acides, très forts. Et on ne pourra pas les garder. Même la plus petite ferme doit assurer la traçabilité de ces fromages. C'est une pastille de caséine. C'est fabriqué avec une protéine de lait. Où il y a notre numéro d'agrément. Et on les empile par deux. Et au total on les retourne quatre fois. Avec le lait de deux traites, il produit une trentaine de tomes. Tous les matins, pendant cinq mois, dans sa ferme en altitude, il va fabriquer du fromage. Abondance ou bleu des aravis. C'est sa période phare de l'année. Il est temps pour les tomes de se reposer. Cette nuit, elles seront plongées dans l'eau salée. Sébastien aussi peut enfin souffler. Et au petit déjeuner, évidemment, du fromage. Ça c'est des tomes qu'on a fait avec du lait d'hiver. Donc les vaches étaient dedans, soignées au foin, argain. Là elle va être plus ferme. Elle sera moins... Sur la tome d'été, elle va être plus souple. Et là la pâte blanche, on y voit. Alors que la tome d'été, avec l'herbe qu'elle mange et les fleurs, du coup elles ont la pâte jaune. La tome est considérée comme l'un des plus vieux fromages savoyards. Et longtemps comme l'aliment du pauvre. En fait, c'est les familles qui les faisaient pour la consommation familiale. Parce que les autres fromages, comme l'herbe le chon, ils les vendaient. Ça les permettait de pouvoir manger du fromage même quand ils n'avaient plus trop de lait. Il livre une partie de ses produits en bas dans la vallée. Beaucoup de route, beaucoup de travail. Mais la journée se termine toujours en famille. A peine rentrée de l'école, Daphné, 9 ans, et Mickaïl, 11 ans, se précipitent à l'étable. Moi je donne à boire au chèvre. Jusqu'à la fin du mois de juin, Dondu se charge des allers-retours entre l'école et la ferme d'en haut. Tout le monde a hâte d'y rester pour de bon. Ça fait trop de trajet, et puis les enfants, ils en ont marre. Et puis on a tous envie d'aller en Alpage pour y rester par décembre. Pour moi c'est la belle vie. Pareil. Allez, plus que quelques jours de patience, et bientôt l'école buissonnière. Ce sera le huitième été dans les Alpages pour les deux enfants. Les souvenirs s'accumulent, et dans la cave, les fromages aussi. Voilà, et nous en cuisine.